Tony Nadal, j'ai eu plus de mal à retenir mes larmes Très ému sur le cours au moment de venir remettre à son neveu la réplique de la Coupe des Mousquetaires offerte par les organisateurs de Roland Garros pour célébrer sa dixième victoire à Roland Garros, Tony Nadal avait encore les larmes aux yeux en arrivant devant la presse dans le salon des joueurs Vous disiez que cette décima ne serait pas spéciale mais on vous a vu au bord des larmes, est-ce le titre qui vous a le plus ému ? Je ne sais pas si c'est le plus émouvant mais ça faisait trois ans que nous n'en avions gagné aucun On était très proche de le faire en Australie et finalement on a réussi ici. Je suis très content d'avoir pu être ici et de l'avoir vu gagner un nouveau titre du grand chelaine Je ne suis pas très expressif d'habitude mais aujourd'hui, j'ai eu plus de mal à retenir mes larmes. J'étais très ému après deux ans très difficiles Qu'est-ce que vous avez ressenti en apportant le deuxième trophée à votre neveu ? Ce qui compte pour moi c'est surtout la vraie coupe, je ne suis pas trop attaché à tout ça Mais j'ai été ému parce que mon neveu a gagné ce tournoi. A quoi peut-on comparer cette décima dans l'histoire du sport ? Je ne sais pas Le sceau de Bobby Hamon Il y a eu beaucoup d'événements et de sportifs dans l'histoire mais ce n'est pas le moment Je ne sais pas, les ligues des champions du FC Barcelone rirent, je ne sais pas, là je n'arrive pas à isoler des événements en particulier Et où ce titre place-t-il Raphaël Nadal dans l'histoire là où il était déjà, très haut ? Ça le confirme à cette place Et nous ça nous promet un très bel été, ce qui est aussi très important, rire. Ça nous donne beaucoup de satisfaction, surtout après avoir eu autant de problèmes ces dernières années La satisfaction d'avoir réussi à revenir et gagner de nouveau quand certains disaient que Raphaël ne gagnerait plus, qu'il était fini Je peux comprendre car il était normal d'avoir des doutes mais finalement Raphaël a réussi à se prouver à lui-même et aux autres qu'avec des efforts et de la détermination, on peut réussir à obtenir ce qu'on veut Qu'est ce qui a été le plus dur à accepter ? Les doutes de 2015 ou la blessure de 2016